... Merci de nous suivre dans Question Sans Détour. On va parler de tourisme, tiens, aujourd'hui, dans Question Sans Détour. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit Sonia Taipier. Il y a beaucoup de questions à lui poser aujourd'hui. On y va, c'est parti. Bonjour, Sonia Taipier. Bonjour, M. Langois. Alors, un million de touristes dans les prochaines années, c'est faisable ? Vous allez y arriver ? Quand ? Quand ? Vous l'avez dit en 2020, vous l'avez dit vous-même en 2020. C'est tout à fait possible, parce que lorsque nous regardons aujourd'hui, nous voyons plutôt l'année 2016, nous avons eu, en 2017, pardonnez-moi, nous avons eu 650 000 touristes en Guadeloupe. Une nette progression de 15 % par rapport à 2016. C'est tout à fait possible qu'en 2020, si nous continuons cette lancée, arriver à 2020, un million touristes, comme vous l'avez dit vous-même. On a déjà des bons chiffres, là, sur les premiers mois de l'année 2018 ? Pour le 2017, je viens de vous dire, on a 650 000 touristes pour 2018. Encore trop tôt pour vous le dire. Je reviendrai pour le dire, bien sûr. Et au contraire, au niveau de la croisière, nous avons quand même 320 000 croisières qui sont arrivées en 2017. C'est toujours 15 % par rapport à 2016. Ça prouve encore, M. Langlois, que nous sommes une nette progression et qu'en 2020, nous allons pouvoir asseoir nos 1 million de touristes en Guadeloupe. Et ça, c'est le fruit de la politique du Conseil régional ou c'est l'équipe précédente ? M. Langlois, quand même, vous rigolez, c'est le fruit du travail. Je vous pose la question. Le travail de la politique, vous avez bien vu que nous avons eu place. Par exemple, nous avons, aujourd'hui, on peut dire qu'on nous a accompagnés quand même différents hôtels, comme le Atumbana, qui est en secrétaire aujourd'hui. Nous avons accompagné aussi, comment s'appelle encore le… L'Arawak. L'Arawak, qui va bientôt ouvrir. Est-ce que c'est le fruit de l'ancienne mandature ? Non, c'est bien le fruit de cette mandature, M. Langlois. Donc, le tourisme, en tout cas. Il y a eu les aléas climatiques également qui ont, bien évidemment, compté. On parle de ces cyclones qui ont frappé Saint-Martin et toutes les îles de la Caraïbe. Ça a permis à la croisière de rebondir, bien évidemment. Tout à fait. Et puis, lorsqu'on regarde aussi au niveau de la Caraïbe, c'est plus de 30 millions de touristes qui reçoivent au niveau de la Caraïbe. Au chiffre d'affaires de 33 millions, ça prouve quand même que nous pouvons aussi aller récupérer de cette manne aussi pour pouvoir enchérer aussi notre tourisme aussi en Guadeloupe. Alors, on situe la fourchette et il manque 300 000 touristes. C'est ça pour arriver au million, si j'ai bien compté, un petit peu plus. Si vous comptez, comme ça, on va même les dépasser d'un million. Oui, oui, allez. Alors, allons-y. Ces 300 000 touristes, comment on fait pour les faire venir ? Comment on va les chercher ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons déjà améliorer tout ce qui est patrimoine culturel et naturel puisque avec le Pôle de l'Océan, nous avons mis en place pour pouvoir aménager toutes les plages. Nous avons aussi les routes de la mémoire que nous sommes en train de préparer. Nous allons aussi accompagner les acteurs économiques, dont l'artisanat, puisque lorsqu'un touriste vient en Guadeloupe, qu'est-ce qu'il cherche ? C'est de l'autocister. Nous allons accompagner les artisans dans ce domaine-là. Nous allons aussi pouvoir accompagner les politiques publiques en ce qui concerne l'eau, en ce qui concerne l'eau, les déchets, pour pouvoir améliorer tout ça. Et vous allez voir, en 2020, nous allons atteindre nos objectifs. Vous avez parlé de la route de la mémoire, là. Ça m'a interpellé. C'est quoi, cette route de la mémoire ? C'est-à-dire que nous allons pouvoir démontrer, par exemple, à un touriste, les différentes étapes qu'il y a sur le territoire à découvrir. Ce n'est pas du mal naturel, pas du mal culturel, la gastronomie. C'est tout un travail que nous sommes en train de mettre en place et que bientôt, nous allons pouvoir vous présenter. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, il y a des bons retours sur l'accueil. On sait que c'était un peu le point faible de notre destination. Est-ce que là, on progresse un peu ? On progresse, je dirais l'autre moment, mais sûrement. Le travail, il est en train de se faire, puisque ce que nous voulons à Leville-VC, c'est non seulement pouvoir accueillir les touristes de l'Hexagone, mais accueillir surtout les Américains. Nous n'avons qu'à 5%. Donc, nous allons apprendre, mettre de la formation au niveau des hôtels, par exemple, pour pouvoir accueillir différemment nos visiteurs. Il y a la barrière de la langue. L'anglais, on en est où ? Vous les formez, tous ces acteurs du tourisme ? Nous, les formez, nous en mettons en place. Par exemple, avec la Guadeloupe Formation, avec l'hôtel, avec l'école, pas l'école, comment ça s'appelle ? Avec le lycée hôtelier ? Le lycée hôtelier, nous en mettons en place des formations, non seulement pour les élèves, mais pour tous les acteurs économiques du tourisme. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la destination se vend bien. Les États-Unis, c'est seulement 5%. Il y a une grande campagne de communication qui a pourtant été lancée. Là aussi, il va falloir accentuer ? Nous allons accéder, avec le CTIG, nous allons accentuer ce domaine-là, parce que nous voulons que, justement, en 2020 aussi, c'est plus de 20% de ce marché que nous pouvons aussi entreprendre. – Le marché des locations de voitures, difficile de trouver des voitures en Guadeloupe. On fait quoi quand on est touriste aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a pas mal de touristes. – Justement, c'est ce que dit, on est en victime de leur succès. Ça prouve vraiment que le tourisme est en pleine progression sur le territoire, mais à charge aussi pour ses acteurs économiques, de pouvoir renforcer aussi leur entreprise, et pouvoir créer plus de demandes, enfin, offrir plus de demandes aux visiteurs. – On l'a vu, vous étiez présente au salon Topresa, c'était en septembre dernier. Les retours ont été bons. Comment elle est perçue, cette destination, par les tours opérateurs ? – Je veux dire, heureusement qu'il y a eu le Topresa juste après ma regard, puisque lorsque nous sommes arrivés au salon, j'ai senti l'écouture. – Ah, les gens faisaient un petit peu la tête. – Vous étiez là, c'est là, les objectifs, c'est très inquiet, mais je pense que nous avons pu les rassurer, et le résultat que nous voyons aujourd'hui. – Oui, et aujourd'hui, les perspectives sont bonnes ? – Par rapport. – Par rapport aux chiffres, même si vous n'allez pas nous donner les chiffres, nous déflorer tous ces chiffres ? – Pour l'essentiel, je ne sais pas, c'est vrai que les offrir, mais lorsque l'on regarde le remplissage, tous les hôtels sont remplis, vous venez de le dire, qu'il n'y a plus de voitures, les loueurs de voitures, ça prouve vraiment que nous aurons un très très bon chiffre, même supérieur à celui de 2017. – Alors la région qui est frappée également par ce qui s'est passé avec Louis Moligny, le président du CTIG, qui a été condamné par la justice en première instance, bien évidemment, il a décidé de faire appel, pour autant, son mandat, il est en jeu, aujourd'hui, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a des informations que vous pouvez nous donner là-dessus ? – Je ne sais pas quel genre de formation que vous voulez. – Je ne sais pas qui va les accéder, par exemple. – Oui, la justice fait son travail, la justice est en cours. Aujourd'hui, je suppose qu'on va demander qui sera le président du CTIG. – Exact. – À la discrétion du président, moi je suis administrateur du CTIG, président de la commission du CTIG, je suis à la disposition du président. Mais comme je viens de vous le dire, à la discrétion du président. – Oui, mais c'est un poste, par exemple, on imagine quand on est présidente de cette commission au Conseil régional, qui peut quand même vous intéresser, non ? – Je viens de vous dire, à la discrétion du président, je ne sais pas dire aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. – Mais aujourd'hui, je laisse le président, parce que de toute façon, nous sommes mon épique. Au niveau du CTIG, ça a changé depuis il y a deux mois, nous sommes mon épique. Le président, c'est le président de région. Le président de droit, c'est lui. – Donc le président aujourd'hui, celui qui gère la structure, de droit, c'est à Richalus. – C'est à Richalus. – Et après, c'est à lui de nommer qui il a envie. Et ça serait bien qu'il nomme son attaille pierre ou pas ? – Mais à la charge pour vivre, je vous le dis, c'est sa discrétion, je ne peux pas remplacer le président. – Oui. – Mais je suis à sa disposition, comme je vous ai dit. – Un mot sur la ferme lignée, c'est quoi ? Il faut que justice passe, c'est tout ? – La justice fait son cours. – Oui. – À chacun, son travail, la politique de la région, les grandes entreprises que vous avez lancées en matière de tourisme dans les mois à venir, c'est quoi ? – Comme je vous disais tout à l'heure, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait plus de visiteurs à l'international, par exemple au niveau d'Amérique du Nord. Donc ce travail qu'on met en place aussi avec le CTIG, c'est de pouvoir s'être des étudiants, aider les artisans, aider les différentes, je vous disais tout à l'heure, les acteurs du tourisme, avoir se perfectionner au niveau de la langue pour que demain, nous ayons vraiment l'objectif comme de l'atteindre les 2 000 touristes, même plus. – On a l'hébergement également, l'hébergement avec les gîtes, les labellisations sont en cours, c'est ça ? Comment ça se passe alors ? – Les labellisations sont en cours avec les clés vacances. Aujourd'hui, on peut compter quand même, nous avons quand même plus de 2 millions de gîtes touristiques, nous avons quand même 80 existantes hôtelières qui représentent 3 700 chambres, on a quand même une offre diversifiée à offrir aux visiteurs. – Alors aujourd'hui, vous êtes confiante sur la réussite de ce million de touristes en 2020, vous allez y arriver ? – Nous allons y arriver, je viens de vous déterminer. – On s'est enregistré, on vous reposera la question en 2020. – Il y a un peu de souci, mais je le reste avec un plaisir quand je reviens à votre rencontre, bien sûr. – Et vous viendrez en 2020 ? – Je viens de vous déterminer avec plus d'un million de touristes, si vous voulez. – Avec plus d'un million de touristes, ben écoutez, on va suivre ça avec attention. On vous remercie, Sonia Taipière. – Je vous en prie, je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501